on est tous les anciens je suis heureux de la présence de tout un chacun ici sans aucune doute la royauté appartiennent à ma lignée et c'est vraiment impossible d'accepter que ces dernières s'échappent de ma famille ça ne peut pas m'échapper je suis celui qui peut grimper en haut de l'arbre du roco pour le prendre et s'il y a quelqu'un d'autre ici présent qui souhaitait définir mes chers là-haut quel qu'il soit là où il est qu'il soit frappé par la foudre mais regarde c'est des bêtises que tu racontes calme toi qui es tu voilà comment ta taille en train de te décevoir qui es tu pour ouvrir ta bouche en présence des habitants de timba et kaleba les hommes intelligents les hommes qui connaissent leur position dans ce royaume qui es tu écoute moi maintenant si je dois prendre ma position du roi vis-à-vis de toi et compter le nombre de ta lignée depuis des générations ibekwe mentionne les noms de ton fils qui reste jusqu'au 20ème génération écoute il est d'ailleurs mieux d'accord je vais économiser mon souffle deux fois il est mieux d'essayer au lieu de dire n'importe quoi quitte là s'il te plaît s'il te plaît nous ne sommes pas de femmes n'est ce pas laissons à ce que nous puissions nous respecter mutuellement la parole a été accordée à ibekwe et waké je veux tous nous avertir soyons prudents avec le choix de nos mots sinon qu'est ce que tu vas faire pourquoi vais-tu prendre une décision pareille c'est ici que l'on doit trouver la solution nous ne pouvons pas permettre à une personne étrangère de venir accéder à notre trône ça ne peut pas se faire si cela se fait sachez bien que la calamité frappera notre communauté oui de nous tous qui a déjà vu de leur volonté même un verre d'or personnellement et collectivement nous vous connaissons tous et n'est mochi ou non moi si on arrive à nous réunir ici c'est parce que nous sommes et si nous apportons de l'immaturité ici c'est désolant oui et couper la langue d'un bal masqué avant de dire la vérité il est disqualifié de ça il a beaucoup d'enfants et continue à chercher des enfants c'est un tabou sur nos terres quand un homme sans fils commence à danser devant la royauté ce n'est pas normal au maï dans le banc et ça c'est réel ah c'est bon c'est bon ça suffit tout ça nous devons apprendre à parler avec sa geste car sans elle nous parlerons enfin ça ne sert à rien de soutenir quelqu'un qui n'est pas digne de devenir quoi c'est pas normal parce que il est qu'il n'a pas un petit garçon nous devons les laisser aux photos et l'abandonner calmez vous calmez vous ces problèmes n'est pas pour se battre ou se diviser nous tous allons rentrer à nos propres maisons et devons mieux penser la royauté du moins cas ne peut pas être géré par la division s'il vous plaît merci énormément je vais le faire je vais moi je ne voie pas de régler ce connectivity ne sera jamais 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 je le serai je vous promets c'est un peu pas ne pas je serai je suis là je suis la voix je sais pas si je oui idiote folle imbécile regarde toi peux-tu voir ta vie amos ou sorcière vipère cobra oui merci beaucoup de m'avoir rendu ridicule devant les hommes et les anciens simplement parce que tu as refusé de me mettre au monde un garçon tu t'es décidé de m'apporter que deux filles je maudis le jour où ta maman t'a donné naissance comme ma première fille bêtisante regarde toi avec toute cette puissance satanique cobra vipère tu n'es venu que pour me détruire me détruire et détruire toute ma famille entière avec ta puissance maléfique oh one j'ai bêtisante regarde toi tu n'as même pas honte quand je t'ai parlé ne me regarde pas insensé n'importe quoi hé mais pourquoi tu crie comme ça te concerne en quoi si je crie mon problème n'est pas le fait que tu crie mais je veux savoir pourquoi tu crie tu as entendu ma voix est ce que j'ai crié avec ta voix pourquoi tu es en train de foutre ton nez dans une affaire qui ne te concerne pas il est mieux que tu t'occupes de tes affaires mais ça te concerne en quoi ne sais tu pas que tu en fais partie écoute moi cet idiote que tu traites des filles est en vrai le problème et ça c'est la raison pour laquelle je crie cette idiote de ta fille que tu m'as donné comme première fille qui était supposé venir dans ce monde avec un garçon mais s'est décidé de faire ce qu'elle a fait elle s'est décidé qu'après elle ne soit que de femelle de femelle ici et là pour rendre ma maison encombrante je veux que je sois heureux tu as compris maintenant la raison pour laquelle j'étais en train de crier donc c'est pour ça que tu es dans cet état c'est parce que elle ne veut pas avoir d'enfant c'est pour ça que tu cries son nom la façon dont tu l'appelles tu veux que d'autres personnes puissent emboîter le pas et commencer à l'appeler ainsi est ce que j'étais déjà insulté déjà je suis devenu sans importance devant tous les anciens de notre communauté comment surmonter cela dites moi comment surmonter cela est hein hein c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti mais c'est quoi les problèmes et c'est que tu connais toi même les comportements de ton père tu veux pas rester là en train de pleurer comme ça maman papa m'appelle sorcière qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais quoi il dit qu'il regret les faits pour moi d'être sa fille oui il a la chance de nous avoir moi et ma soeur d'autres personnes désirent avoir juste un enfant et lui en a oui mais comment il peut m'inciter ainsi quoi ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est toi à la maison maman ma soeur d'être déclaré je le dis de laisser je vais transporter mais je sais pas pourquoi elle plaire c'est papa papa quoi il est encore frappé quand il est revenu comme d'habitude ok allongez à la maison je vais trouver un truc à manger pour toi un jour on quittera cette maison juste pour papa bon 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 ... N'aie. Non Et c'est cette royauté Qui apportera de l'intérêt dans notre famille S'il te plaît, oublie cela A moins que je sois mort pour que cela n'arrive Au lieu que je ne puisse oublier Je vais vous tuer toute De quoi parles-tu ? Je vais vous tuer toute Je ne permettrai personne d'autre d'aller là-bas Et accéder à ce trône Je dois être le roi Je dois l'être Tu me demandes de l'oublier Mon unique crime c'est que je n'ai pas un fils Pourquoi ne m'as-tu pas donné un fils ? Et tu m'as demandé de l'oublier Je vais te foutre hors de cette maison si tu continues à m'énerver Je n'ai pas besoin de te voir disparaître Ma chère Odogou Muroke Qu'est-ce qui ne va pas ? Es-tu fâché ? Si ce n'est pas cette femme stupide que tu appelles l'oublier ? Cette, cette idiote, cette, cette folle N'importe quoi Ce n'est pas votre faute Tu es juste venu dans cette maison pour me donner des filles Du n'importe quoi Je souhaite même que tu t'en ailles Parce que je risque de t'étrangler Naïe Pourquoi il faut que tu crées tous les jours ? Je ne veux pas te rappeler que la loi est faite par les hommes Et c'est les hommes toujours qui peuvent la changer Kiro Pourquoi tu es en train de le tromper ? Pourquoi ? La loi dit C'est l'homme Qui a beaucoup de garçons Mais tu dis que tu vois Il n'a pas été béni avec les garçons Automatiquement Il est disqualifié Hein ? Pourquoi passes-tu ton temps A insulter la bénédiction Qui t'a été donnée ? Pourquoi ? Écoute-moi Tu dois faire attention Tu dois savoir que tu es la première malédiction que j'ai jamais eue Dans ma vie Tu dois faire attention Si tu ne fais pas attention Je vais te chasser de cette parcelle Insensé Pourquoi n'as-tu pas donné naissance à un fils ? Ou ton corps n'est pas capable ? Tu n'as même pas honte de toi-même Naïe ça va Je t'en suis plus calme-toi Et n'importe quoi Non mais je n'aime pas que tu fâches tout le temps Ça va As-tu déjà mangé ? Ok Je vais te trouver alors quelque chose C'est bien C'est bien C'est bien Oui ça va Ça va Va derrière où j'ai planté des ignames Et prends-moi juste deux D'accord Va juste où tu vas préparer ce que tu veux préparer avec ça Ok Merci beaucoup Laisse-moi nettoyer Je dois nettoyer mes yeux avant que je puisse te regarder Oui c'est vraiment toi C'est vraiment toi C'est vraiment toi S'il te plaît arrête de pleurer Le belle personne ne pleure pas Ok Le belle personne ne pleure pas Les seules personnes qui peuvent pleurer sont de l'aide personne Les personnes l'aident comme ton père Mais toi je suis d'être en train de sourire à chaque instant de ta journée Allez s'il te plaît essaie un peu de sourire Vas-y souris s'il te plaît Souris vas-y je vais te rejoindre Allons-y ensemble Souris Hein Écoute attends que je te le dise d'abord Tu n'es pas une sorcière Ni moins une malchance pour ton père Par contre c'est ton père qui est une malchance pour toi Pour que Amadiora Pour que Icho Kiki puisse t'autoriser d'aller vers cet homme Je peux dire que c'est une erreur Mais laisse moi ne pas condamner Chiki de ne pas m'avoir puni à plusieurs reprises Tu es une très bonne chance Et ton Chi est avec toi Tu sais quoi ? Je vais maintenant insuiter tes larmes Tu sais quoi ? Laisse moi te donner une prophétie Une prophétie lorsque tu arriveras à la maison Tu essaieras de penser à ça Tu dormiras avec ça Et tu vas te réveiller avec ça Et tu le verras se réaliser Car les dieux ont parlé Est-ce que tu m'entends ? Les dieux ont dit que Ton Chi est avec toi Oui ! Ton Chi est avec toi Et bientôt ces larmes deviennent trop des larmes de joie Regarde ton père C'est lui qui porte la malchance Et déjà disqualifié Ton père est disqualifié Et Owa lui-même est à 100% disqualifié Owa en tout cas il n'a rien Parce que personne ne peut s'approcher de Owa Parce que Owa ne représente absolument rien La disqualification d'Owa ressemble à la distance Qui tend ici jusqu'au marché Personne ne fait parler de lui Oui ! Notre communauté d'Oumuaka N'a pas encore trouvé un roi Ou quelqu'un qui sera Qui sera À la tête de ses trônes Mais je t'assure Je te jure devant les dieux Que moi seul Je veux m'introniser Et je deviendrai le roi Vas-y à la maison hein Ah ! Une très belle fille comme ça Qui sort de l'âme Ibekwe N'essaie-tu pas que je serai le prochain roi ? C'est moi qui serai Le prochain roi Oui Dis à ton père que je l'ai dit Je serai Le prochain roi Ibekwe c'est moi Ça c'est toi là qui arrive Mon ami Ok Kibwe Heureux de te rencontrer Je comptais venir te voir C'est bien comme je t'ai rencontré Lorsque je te demande pourquoi tu avais eu du mal de dire à ton ami Ibekwe la vérité Laquelle ? Ah ah ! Il n'était pas d'accord avec moi pour que je prenne la royauté La royauté n'est pas faite pour les femmes Le trône est fait pour les hommes Ibo qui acceptent de bien rester dans cette communauté Il devrait aller faire autre chose Au moins aller nourrir la génération future Mais pas venir contester avec moi D'ailleurs il est moins qualifié Hé mon cher je ne comprends rien Qu'est-ce que tu ne comprends pas là ? Ok laisse-moi te le dire autrement Ton ami Ibekwe Il n'est pas qualifié de Devenir réclamer la royauté Il n'a aucun garçon Mon cher toi vraiment tu es comment Mais c'est bien clair non ? Qui est-ce qui ne connaît pas cette règle ? Il est un peu mieux que je te pose une question Qu'est-ce qui te motive à ce poste ? Je suis le mascotte Je traite avec le mascotte Parce qu'il y a quelque chose que tu as caché Derrière cette ambition de devenir un roi Ça c'est toi Cette chose qui est derrière Si ça paraît devant Il ne sera pas qualifié Oui de toute façon Je partais chercher le vin de palme Et je t'ai vu oui En fait Dès que tu auras fini Fais-moi signe Je viendrai Ce n'est pas un problème Mon frère viens à la maison Nous allons bien nous réjouir Vraiment Mon cher Ok Kibou Vraiment Mon frère Mon cher ami J'ai rencontré un roi Quand j'étais en route pour venir ici Et quand on se parlait Il ne faisait que dire de bêtises Ok Kibou Ok Kibou Bienvenue Ecoute-moi mon frère Commence par prendre une chaise Et rejoins-moi à la table Avant de se plaindre Kiro Ce n'est pas grave Kiro Viens Apporte une chaise Apporte de l'eau Laisse Ok Kibou Viens me rejoindre à la table Il n'y a aucun problème Pour laver les mains Et te rejoindre à la table Hein Je t'ai dit Que j'ai vu en loin Hein Merci Il a vraiment juré Sous la tombe De ses ancêtres Qu'il fera Tout ce qui relève De ses compétences Pour s'asseoir Sur le trône Cela signifie Que Cet homme Que tu penses Être ami M'a clairement fait voir Qu'il est un lion Qu'il ne va pas S'aventurer avec le trône Il n'y a rien de drôle D'ailleurs C'est sérieux Mon ami Je vais te poser une question Que connait-il ? Que connait-il sur notre tradition ? Il ne connait absolument rien Connait-il la tradition Et la culture De ce royaume ? Il ne connait absolument rien D'ailleurs il ne sait pas Qu'il ne connait rien Est-ce à ce genre de personnes Que tu dois prêter oreille ? Hein ? Non S'il te plaît Rejoins-moi Ibékoué Je sais qu'il y a Beaucoup de choses Qu'il est certainement En position De pouvoir perdre Mais toi aussi Mais toi aussi Tu as un problème génétique Le fait que tu n'as pas de fils Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Mon cher ami Mon arrière-grand-père Avait fait beaucoup Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Où sont nos pères ? C'est normal ? Mais c'est nous qui sommes en vie Nous sommes en vie Alors on peut changer la loi Aïe 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 Ibékoué Hein ? Tu veux que je meure ? Rien ne te tuira mon frère Rien ne va te tuer Je ne ferai pas partie de cette bêtise Tu veux que je meure d'une mort misérable ? Parce que j'ai changé les lois Qui ont été établies par nos pères ? Ah Ibékoué En tout cas C'est sans moi Hein ? Tu as peur de mourir ? Oui Je ne veux pas mourir Ok c'est quoi ta suggestion ? Vous les devriez oublier ce trône Hein ? Tu as dit quoi ? Ibékoué c'est que Tu es supposé être notre prochain roi Alors pourquoi est-ce que tu es en train de me conseiller de oublier le trône ? C'est parce que tu n'as pas de successeur Cette affaire est l'unique chose qui est en train de te rabaisser En tout cas tu as intérêt de nous chercher une personne à supporter Certainement ce n'est pas toi ni un roi Petite sœur Ma sœur Je ne sais pas pourquoi mon diable est logique C'est content de l'extérieur de mon regard Je suis confusée Comment notre papa pourrait faire tout ça à nous ? Les questions que je me pose maintenant sont celles de savoir Si ce que papa nous fait est qu'on nous fait chez une autre personne Qu'est-ce qu'il dira ? Il regrette de nous avoir engendrées parce qu'elles nous semblent des femmes Sommes-nous créées de nous-mêmes ? Ma sœur, sommes-nous créées de nous-mêmes ? C'est comme si c'était un péché d'avoir juste le fil Non ma s'il te plait S'il te plait J'aimerai que l'une de vous aille et demande papa Sous-nous ne sommes pas ses propres filles, tu nous dis ? C'est bon C'est bon Je sais que ça fait vraiment d'un moment C'est bon C'est bon C'est bon Quoi ? Non, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire ? Uju, si tu lèves la main sur moi, je le dirai à papa Et je ne veux pas te rappeler la façon dont papa te traite Karine, tu sais que tu t'adresses à ta grande sœur Tu peux la fermer ? Qui t'a demandé de parler ? Réponds-moi ! Ne sais-tu pas que quand ta grande sœur parle, tu dois te taire ? Karine, respecte la grande sœur, elle n'a pas le même âge que toi Ce n'est pas parce que papa l'a frappé que ça devient un manque de respect Ma petite sœur est en train de me parler maintenant, elle se voit une sœur ! N'essaye, même pas ! Sinon, ce que je vais te faire, tu vas regretter les jours de ta naissance, tu vas le mentir ! C'est juste des grimaces ! Tu n'es pas pour une mauvaise personne ! Oju, tu ne peux pas me toucher ! Je suis la petite fille à papa, tu ne peux pas lever tes mains sur moi ! Si tu oses le faire, je vais le dire à papa et tu verras comment il va te chasser d'ici ! Oui ! N'importe quoi, regarde-le ! Vous êtes jalouse de moi, vous êtes jalouse ! Ce n'est pas de ma photo, ce n'est pas moi ! J'abouse ! Toi, tu veux dire quelque chose ? Non, non, dis-moi, tu veux parler ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Je crois qu'elle allait dire quelque chose... Je me suis désolée, grande sœur, je crois qu'elle avait quelque chose à me dire ! Regardez-le ! Je suis désolée, grande sœur, mon Dieu ! Je ne tu veux plus, mon Dieu ! C'est trop long, mon Dieu ! Je suis désolée ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu... Oh mon Dieu... Je suis désolée... En plus encore, comme la loi de stupide, qu'un homme qui a quatre enfants, qu'il a dû faire avec une seule femme, ne doit jamais aller vers une autre. Ne considérons pas que ces quatre enfants devraient être des filles. Dans quel genre de mensonge sommes-nous plongés ici? Ouh, la loi commence à régner sur l'eau. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Naï, tu vois maintenant ce que ta première fille est en train de faire dans cette famille? Hein? Dois-je partir vers une autre femme? Sans observer notre... Babou, qu'est-ce que tu dis là? Est-ce que tu peux te taire? Et me laisser penser à ma vie? Qu'est-ce qu'il faut pas avec toi? Tes enfants se battent. Et en quoi est-ce que ça me concerne? Hein? Laisse, laisse se battre et mourir. Qu'est-ce que c'est? À quoi me sont-elles utiles? Hein? T'inclions-toi. Tu n'as aucune importance. Écoute, elles doivent se battre. Elles doivent s'entretuer. Mais tout ce que je veux est que tu ailles t'assurer. T'es ma très chère chérie de fille que j'ai toujours aimée. Hein? M'kiru. Et c'est le sauve. Et c'est tout. Laisse-moi seule. Laisse-moi penser à ma vie. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec toi. Ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Non, je suis en train de te dire que tes enfants se battent. Et voilà tout ce que toi tu trouves à me dire. Tu ne sais quoi faire. La choisir parmi les quatre, oui, est très mal. Ça va apporter une humitié dans cette famille. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Quatre ont été appelés dans cette famille. Il n'y a qu'une que j'ai choisie. Il s'agit d'un kiru. Va t'assurer qu'un kiru... Eh bien, assure-toi qu'un kiru est sauve. C'est tout ce que je veux que tu fasses. Si tu refuses de le faire et qu'elle allait mal, tu me verras sur ton chemin. C'est tout ce que je veux que tu fasses. Ah bon, mon frère, nous te connaissons. Nous te connaissons bien. Le soutien que tu as pour Ongwa, ce n'est pas ordinaire. Cela est dans ton sang. D'ailleurs, as-tu déjà soutenu une meilleure partie ? Dis-moi, est-ce que l'as-tu déjà fait ? Ongwa, s'il te plaît, ne me parle pas comme ça. C'est de n'importe quoi. Et tu es la personne qui nourrit ma famille ? Est-ce que c'est toi ? Tout le monde sait que je soutiens les bonnes choses. Je suis toujours le bon chemin. Et je n'ai aucun regret. Alors s'il te plaît, continue à faire ce que tu fais. Ah bon, ah bon, donc tu as toujours beaucoup à parler. Nous savons tous qui nourrit ta famille. C'est ça. Nous le savons. Mon seul conseil pour toi, c'est de demander à Ongwa. Si son défunt père l'avait appris sur la lignée, c'est juste ça. Regarde comment il éclasse de rire. Oui, il est juste comme elle l'aise. Il parle aussi, vraiment. Ongwa ou peu importe comment t'appelles, s'il te plaît. Arrête. Quand le temps viendra, tu vas m'expliquer qui est la personne qui nourrit ma famille. C'est ce qui t'est fait rire exactement, ta stupidité. Pourquoi tu dois attendre autre jour quand moi je l'ai dit tout de suite ? Oui. Dis-lui. Eh, un imbécile comme toi, je ne vois pas ce que moi je veux de ce que tu as avec toi. Ongwa ou peu, va dire à Ibékoué que nous ne sommes pas d'accord avec lui. Nous voulons d'un homme qui répond à tous ces critères. Qui va s'asseoir sur le trône du Moako ? Ongwa et notre candidat, personne ne peut l'arrêter. Personne. Oui. Je pense avoir été clairement. Oui, tu as raison. Personne. Bien sûr, il n'y a personne. Oui. Parce que nous n'avons pas besoin de miroir pour voir ce qui est lié au bras. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Attends. Eh bien, Maka. Viens m'ajouter du vin ici. Ajoute-moi. Au revoir, le roi, le roi, le roi, au revoir, les prochains rois, tu es notre candidat. Regarde-les. Regarde-les, tu es là seulement pour accepter le mal que tout le monde l'a fait et tu es seul pour accepter. Je vous salue tous, je vous salue, je vous salue tous. Prochain roi. Mets-toi, 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 mets-toi. Il doit changer notre plan. Enfin, je suis là, moi-même je suis là en personne. On parle de toi ici. Et c'est bien comme tu es là. Écoutez, je vais dire que ça fait beaucoup d'années que ce trône est une occupée. Et c'est à Ibekwe et moi-même de décider. C'est à moi de voir, Mena, si nous allons changer la loi de notre terre. Si ça serait bafoué. Veuille-moi, peut-être c'est pour la biaiser. Voyons. À moi les trônes. Je veux vous payer, je veux faire toute chose. Ferme ta bouche. On ne parle pas quand les autres parlent. Alors tu oses ouvrir ta bouche et tu dis que tu vas t'asseoir sur un autre trône. N'importe quoi. Au lieu que tu t'asseilles sur un autre trône, attends que je m'élève d'abord. On verra alors. Tu dis n'importe quoi. Attends, si on te permettait de t'asseoir sur ce trône, c'est qu'il faut au moins changer mon ordre. Tu dis n'importe quoi. Les sacrilèges que ton père a commis dans cette communauté continuent à te suivre. Ivrogne. Tu es n'importe quoi. Tu es n'importe quoi. Tu ne mets pas ce trône. Va poser des questions sur toi. Si tu rêves de t'asseoir sur ces trônes, ça ne marchira pas. Oublie un peu toutes ces femmes qui viennent autour de toi et qui te chantent des louanges comme si tu étais le roi. N'essaie même pas de rêver. Ça ne marchira pas. Laisse-moi te voir sur ces trônes. Tu vas voir ce que je vais te faire. Et plus jamais je te jure, tu ne vas envier ces trônes. Oh Quaka, veille sur tes mots. Ah bon ? Contrôle tes mots. Tu l'as entendu. Tout le monde dans cette communauté, c'est Koubaka et Thénifrone. Bien sûr. Il ne sait rien. Tout ce qu'il sait dire, c'est du n'importe quoi. Des sottises. Aussi longtemps que les hommes. Aussi longtemps que tous les hommes de cette communauté se réunissent. Il ne fait que dire n'importe quoi. Euh, 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 s'il te plaît. Je n'ai même pas compris de tout ce que tu as dit. Et comment on t'appelle d'abord ? Tu parles aussi des hommes. Allez, quitte-la, ne me parle même pas. Tu es un meeeh. Tu prends aussi le courage de parler. Tu n'as rien que meeeh. Et quand on a besoin des hommes, et toi aussi tu viendras. En tout cas, tu n'as rien et tu ne mérites pas pour être au milieu des hommes. Tu ne peux pas être un homme et tu ne le laisseras jamais. Écoute, les vrais hommes engrossent leurs femmes. Est-ce que tu m'écoutes ? Et toi, combien d'enfants peux-tu déjà compter ? Et tu te permets aussi de venir dire n'importe quoi. Tu te permets aussi de dire blablabla. Le genre comme toi, quand tu sors, il y a une autre personne qui entre chez toi. Et c'est cette personne qui va engrosser ta femme. Et tu te permets aussi d'écrire. Comme un homme. Je suis un homme. Comme un homme. Comment oses-tu me parler de cette manière ? Tu blagues avec moi. Tu te fâches, man. Calme-toi. Regarde, quitte-la. Regarde, je vais te faire. C'est ce que tu as bruit avec les bruits inutiles. N'importe quoi. Il n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur. Tu n'as aucune valeur. Toi, tu n'as aucune valeur. Attention. Tu t'en vas ? Tu n'es qu'une femme. Tu es même partie. Ne suivez pas ce qu'il dit. C'est lui-là. C'est une femme. Viens, s'il te plaît, me donne un peu de bon sens. Tu lui as bien parlé. Vous permettez de venir dire n'importe quoi. Oh, je l'ai déjà dit et je continuerai à le dire. Tu ne seras jamais notre roi. Jamais. Dans cette communauté, tu ne mènes pas d'être. Jamais. Tu ne laisseras jamais. C'est bon. Oh, Baka. Je vais maintenant partir. Donne-moi mon argent, s'il te plaît. Oh, Baka. Donne-moi mon argent. Je vais te donner quoi ? Donne-moi l'argent. Regarde, gars, Maka. Je connais ton nom. Je sais que tu as des choses à faire avec cet argent. Mais tu dois patienter. J'ai un certificat de l'achat en crédit dans cette communauté. Je suis un preneur de crédit avant même que mon père me meure. Il y avait beaucoup de gens. Et juste après qu'ils soient morts, j'étais la personne qui était partie partout pour payer tout le monde. Mais je veux que tu m'aides à faire quelque chose. Partout où tu verras, Oha. Dis-lui que moi, Obaka, l'homme le plus fort, j'ai dit qu'il ne mérite pas d'être notre roi. Il vient sur mes lèvres. Dis-lui que je ne suis pas n'importe qui. Tu lis bien sur mes lèvres. J'ai dit de lire sur mes lèvres. Dis-lui ce que je t'ai dit. Il ne mérite pas d'être notre roi. Ça ne marchera pas. Il ne peut jamais s'asseoir sur ses trônes. À moins que je meure pour qu'il prenne ses trônes. Et qu'il devienne le roi lorsque je serai dans ma tombe. Ça ne marchera pas dans cette communauté. Oh, Oha. Je dis que ça ne marchera pas. Tu ne seras pas le roi. Ego. Qui, Luca ? Si tu savais ce qui s'est passé ici. Trois minutes passées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les supporters de ton père pour la campagne. Ego, pour te dire la vérité, ce problème de royauté a fait réellement mon père. Ma chère, ton père, selon ce que cet homme a dit, doit être le roi. Mais le problème est qu'il manque un garçon. Mon père avait dit aussi la même chose. Donc c'est à cause de cette fille que mon père va perdre le trône pour un homme qui s'est battu contre tout le monde pour ça ? C'est ce que tu dis, mon ami ? Ma chère, Omar vient de dire la même chose ici. Quoi ? Qu'est-ce qu'Ombaka dit ? Ombaka dit que Omar ne peut jamais devenir roi. Il a aussi dit que le père d'Owa a fait quelque chose qui était contre la loi. Mon Dieu, mon Dieu. Obaka a-t-il dit à propos des communautés ? Non, il n'a pas dit cela. Mais aussi l'ont dit qu'Ombaka l'avait dit. Owa était devenu très froid. Ataïr la scène qui ne pouvait pas dire « Non, non, non. » Et Obaka a réussi de me donner mon argent avant de dessiner. Hum, hum. Ego. A tout moment, tu te plait que Obaka a volé ton argent. Mais tu ne m'envoies pas chez lui. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est qu'on doit savoir comment monter le comité de mon père. Tout ça, c'est devenu comme une habitude. Ma sœur, calme-toi d'abord. Je dois... Je dois parler avec Obaka. Je dois savoir... Je dois comment savoir qu'est-ce que papa planifie. Je dois quitter. Obaka ne peut pas être un problème pour moi. Jamais. Parce qu'il a bu et il a ouvert grandement sa bouche pour parler de cette affaire. C'est que je sais que personne ne peut se tenir debout pour les trônes. Personne. Obaka. Hum. Obaka. Ce que tu manges, ça sera difficile de l'avaler. Hé hé hé. Hé hé. C'est bien. Ok. Obaka. Il verra. Hum. Obaka. Obaka est un ivronne. Tu ivronnes parlent beaucoup. Alors ça doit pas te déranger. Hé Ninaya est ton fils. Je suis heureuse que tu ailles un fils. Peu importe le plan qu'ils organisent pour que nous ne réussissons pas. Ça ne tiendra pas. Papa. Papa, j'ai entendu quelque chose d'hier quand je te rire. Et cela m'a fait très mal. Qu'est-ce que tu avais entendu ma fille ? Ils ont dit que mon père ne devait pas venir à cause d'un sacrifice qui leur ont fait dans ce village il y a des gens passés. Et tu n'as pas offert à ton père un entier mal dit à cause de ces sacrifices. Ah. Hum. Hum. Papa, ceux qui te bloquent n'auraient pas accéder à ces torts. Dieu n'importe quoi. C'est trop qu'on appartient à mon père. Et je vais en finir avec celui qui se mettra sur notre chemin. Rien ne pourra m'empêcher de devenir le prince. Enlinaïa, ferme-la ! Qu'est-ce que tu connais ? Hein ? Ceux qui m'étonnent réellement, toi un petit garçon comme ça, tu es ici pour nous dire des bêtises. Ta bouche est là, c'est ma boue d'une gorge. N'ose plus jamais répéter ça avant que les esprits puissent te faire du mal. Les esprits vont lui faire du mal. Naye, il faut éduquer ton fils. Tu es sûr de ce que tu dis ? Euh, Enlinaïa, écoute, cette guerre n'est pas d'étonnage mais il faut contrôler ta langue. Mais ne te laisse pas intimider par quelqu'un. Aucun garçon ou fille d'Oumweka qui dira n'importe quoi de ton père ou de ta famille et tu restes la bouche fermée. Est-ce que tu comprends ce que je vais dire ? C'est ça tout ce que j'ai à dire. Sois un bon papa. Fais en sorte que ces problèmes royaux n'apportent pas la mort. Ah, toi aussi, j'ai entendu. Je t'ai entendu femme. Mais tu dois laisser mon fils calme. Il doit aussi se sentir comme un homme. Ne lui condamne pas. Je ne le tolère pas. Ah papa, pourquoi tu réponds à maman ? D'ailleurs, laisse-moi calmer Mena. Je préfère de rester calme. Papa, pourquoi tu réponds à maman comme ça ? On y va. Qu'est-ce que tu fais là ? Ma chérie, on y va. Vite. Je veux devenir une princesse ou je veux les devenir. Sois un bon papa. Laisse-les partir. Laisse-les partir. C'est bien. Ce que je veux te dire, c'est que tu seras le roi de notre royaume et c'est moi qui ai en serré le prince. Je te dis, ne t'en fais pas. Fais attention. mes sœurs, depuis longtemps, vous n'avez pas encore allumé les fées. Eh, va me prendre le couteau. Fais vite, je vais le faire moi-même. Vas-y, me prendre le couteau. Papa viendra ici, il va comme ça. j'ai apporté le couteau. Eh, va d'abord prendre de l'eau. Va prendre de l'eau. Fais vite. quoi que je vais faire pour moi-même? Yaya, je besoin de l'eau. de l'eau. Vite. Vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Où avez-vous ramassé cet igname? Regardez-moi comment il me regarde. Regardez la manière d'un chien de me regarder comme des folles. Avec des yeux de sorcier. Hein? Sorcière! Où avez-vous pris l'igname que vous êtes en train de manger? Dites-moi où! Papa? Papa, nous sommes tes enfants. Pourquoi de telles acquisitions à mon égard? Papa, je suis ta cadette. Cela te dérange? Je m'en fiche. Je m'en fiche que tu sois la cadette ou la première. Ma question est simple. Qui est-ce qui est allé à mon champ et a pris mes ignames? Hein? Je vous demande. Papa, je... 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 je le préparais. Tu lui as dit quoi? Je le préparais maintenant même. Parce qu'on a faim. Vous avez faim? On était tellement en famille, moi et mon père, parce qu'on n'a pas dû supporter de moi. Il y en a que j'ai même nos départs. Je te sens. Vous avez faim et vous vous êtes dit que vous puissiez... n'importe quoi. Comment tu te composes? Comment tu te fais une idiote? Je suis idiote. Faux de bâtard. Sortière. Deux imbéciles. Vous avez faim et vous vous enrogez le droit d'aller, d'aller dans ma plate bande et récolter mes propres ignames. ça, c'est quelle sorcellerie. Vous êtes des sorcières. Hein? Non. Non, 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 c'est quoi? Non. Dites-moi si vous voulez m'ensorceller pour que je meure tôt. Vous êtes venus sur ma plate bande avec votre sorcellerie. Vous y êtes sortis avec mon igname. que je vous voie une fois de plus sur mon champ d'igname et je vous tuerai. Je risque de vous trancher la gorge avec ce que vous mangez. Continuez. Insensé. Faites attention. Faites attention des idiots. Vous êtes sans importance. Je vous remercie ma maison. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je veux, papa? Papa? O que je veux, papa? Votre papa? Qui est votre papa? Pas moi. N'importe quoi. Ne pleu pas, monsieur. Ne pleu pas. Qu'est-ce que tu racontes? 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 Et d'ailleurs, non, 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 je ne vais pas dire, vous laissez manger si c'est un amoco, idiote. Odogo ? Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu vas bien ? Ichiabo, je te salue Bienvenue, je vais me reposer un peu Je peux voir Je crois que comme tu es venu me voir cet après-midi Il y a quelque chose qui t'est apparu cet après-midi On cherche quelque chose Alors qu'est-ce que tu as poussé de venir me voir ? Ne me dis pas que tu as déjà oublié le point de cette terre Qui demande qu'il y aille réunion des anciens ? Oh mon cher Va t'apprêter, arrange-toi, allons-y Notre peuple a toujours dit Un homme auquel sa maison est en feu Ne peut pas aller chasser les souris La maison est en feu C'est la maison de Kiki qui est en feu Je n'arrive pas à couper Ah ah, écoute Ichiabo Si je commence à te rencontrer Tout ce que j'ai dans ma tête Ça nous prendra beaucoup de jours Hein ? J'ai vraiment beaucoup de problèmes dans ma tête Cette réunion est parmi les problèmes que j'ai Pardon, je ne vais pas y aller Tu peux aller et me représenter Vote toute chose Te rappelles-tu de la dernière réunion ? Je t'ai dit je ne pars pas C'est quoi avec toi ? Je ne peux pas aller à la réunion Ah 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 Est-ce qu'il faut que je parte ? Tu peux forcer les chevales d'aller à la rivière Mais tu ne peux pas les forcer à boire de l'eau Je pense à beaucoup de choses Ah, va, si c'est le partage de viande Faites-le et apporte ça dans ta maison C'est quoi ça ? Ah ah Papa, qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'entends de crier sur ton ami Tu me demandes Tant que mon ami ici ne veut pas comprendre Tout ce que je lui dis Est-ce que c'est maintenant que je vais commencer avec lui ? Il veut que je parte avec lui à la réunion des anciens Et j'ai dit je ne pars pas parce que je ne suis pas de bonne humeur Et c'est des forces ? Ah ah Il ne peut pas forcer l'enfant contre sa volonté au Masiabo Ton ami a toujours eu ce genre d'attitude àvers moi Et que même si je suis sa femme Je suis incapable de le savoir S'il te plaît, tu peux lui laisser C'est bon, c'est bon Mais au moins je n'ai jamais vu mon ami avec ce genre de humeur avant De toutes les façons, prends bien soin de lui Ok oh Papa, Masiabo c'est ton meilleur ami Tu n'es pas obligé de lui montrer à tout moment que tu es en colère Hein ? Tu dois apprendre comment se calmer et respirer Tous ces états tu crées sur moi même à cause d'une seule question Eh ! Mes filles ! Mes filles adorées ! Comment vous allez ? Où l'homme a ? Je suis rentrée et personne d'entre vous, mes salis Vite-moi Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Nous étions revenus de la rivière Il n'y avait pas à manger à la maison Où Dieu a pris un peu de manioc du papa Et un peu des ignames Nous avons préparé Juste après que nous avions commencé à manger Papa était rentré Il a commencé à nous insulter Il nous a appelé de sorcière Qu'est-ce que nous avons fait ? Il a commencé à frapper la sœur Oudjou Juste parce que la sœur était allée nous chercher quelque chose à manger Et c'est un péché Maman Maman, c'est de trop C'est vraiment de trop Comment un homme ? Comment un papa responsable ? Il peut faire tout ceci à ses filles C'est pas normal ? C'est bon Où est Oudjou ? Elle était sortie Elle n'est pas encore devant J'ai compris Allez la chercher Dites-la de rentrer Ok ? Maman Qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Grande sœur Oudjou est très meilleure Elle a un ami C'est peut-être qu'elle est là-bas D'accord maman Je viens alors Ne t'inquiète pas Tout va bien Ok ? Arrête-toi là Je dis arrête-toi là Arrête-toi là C'est quoi ton nom ? Tu t'adresses à moi ? Je te demande c'est quoi ton nom Et tu me demandes encore Si tu es la personne à qui je suis en train de parler Je suis en train de parler à la chose Qui va te tuer Et qui va aussi tuer ta famille Comment peux-tu parler à la personne Qui peut même voir Au-delà 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 même de l'imagination de la femme Hein ? Dis-moi ton nom Ou bien je ressemble à quelqu'un qui conteste vous Est-ce que je ressemble à ça ? Allez vas-y dis-moi ton nom maintenant Mon nom est Uloma Une belle maison Une belle maison Je vis la maison Elle est bien construite En tout cas je crois que je suis dans la joie C'est un joli nom Une très belle maison Uloma Laisse-moi te dire quelque chose Ce n'est pas du tout mal pour un homme d'avoir des filles Mais c'est plutôt mal pour les hommes d'accuser Chukwabiyama D'être impartial Ils disent que je suis un ivronne Et ils me collent tous les noms Mais une petite curiosité Laisse-moi te demander Ai-je l'air de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait ? Ou peut-être que j'ai pris un peu d'alcool ? Mais toutes les choses que tu dises Je n'arrive pas à comprendre Tu ne vas pas le comprendre Tu vois ce que je suis en train de dire ? Tu ne vas pas le comprendre Et je ne dis pas tout ça pour que tu comprennes Mais je le dis plutôt pour que ça puisse entrer dans tes oreilles Pour que ça puisse entrer même jusque dans ta tête Parce que la compréhension Ah Ton niveau de la compréhension est très 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 loin Très 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 loin Et même si tu grimpes au sommet d'un arbre d'Iroko Tu ne vas pas comprendre ce que j'ai dit Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Est-ce que tu essayes de comprendre petit à petit ? Je peux voir les larmes sur tes yeux Essuie-les d'abord avant que je puisse continuer Oui Essuie Essuie Mais Je ne vois rien du tout Tu ne peux rien voir alors Mais je peux voir les larmes sur tes yeux Écoute Ce n'est que Chukou Abiyama Qui a donné à ton père ce que tu désires Oui Je ne peux pas te dire aujourd'hui Je ferme la fenêtre pour un autre jour Et en cas de nécessité Comme on l'a dit Peu importe le jour Peu importe l'instant Pendant que tu marches sur la route Et que tu arrives Ou tu as bien vu quelqu'un comme moi Ou tu vois quelqu'un comme moi En train de venir ou de partir Et ce que tu dois faire C'est que quand il recule Toi aussi tu dois reculer Un tout petit peu Et puis tu vas t'arrêter Et quand tu me vois en train de venir Ne te déplace pas jusqu'à ce que je vais commencer à avancer Tu vas continuer à avancer Tu vas continuer à avancer Et tu ne vas pas arrêter Jusqu'à ce que je vais dire quelque chose Tu vas continuer à avancer Tu vas continuer à avancer Jusqu'à ce que tu arrives Ou tu dois partir N'arrête pas d'avancer Tu vas continuer à avancer Grande sœur Maman est des retours Et elle veut déjà Je suis sûr qu'il y a des retours Oui Attends juste Je reviens Alors c'était comment pour hier Je viendrai chez toi Je ne veux pas que ton père t'insulte S'il te plaît Fais mon problème à quière Ok D'accord C'est ce que je vais faire On s'en va demain Ok demain Au revoir J'ai expliqué toute chose à mon nom Et elle était vraiment en colère À un moment je me dis Est-ce que Dieu existe encore? Je sais juste de rêver Comment un homme Peut-être ailleurs ses propres enfants C'est de cette façon Qu'il prenne des enfants Comme des voix Comment cela peut justement Arriver dans notre famille Tu crois que le problème Proviens de la royauté? Tu es sûr que ça provient Dès là? Non Par contre J'en ai arrivé Ça confondit Apparemment Il avait besoin De la royauté Avant de voir Le fils Le fils Oui Et j'avais entendu Qu'est-ce que tu es? Tu es sûr que tu es Tu es sûr que tu es Tu es sûr que tu es Content de ça Pourquoi? Dis-moi pourquoi Les dieux sont en train de surveiller Les dieux sont en train de surveiller Ceci Je ne sais quoi dire encore Je ne sais quoi faire Ma sœur C'est bon Je me mets à ta place Je me dérange pour tout le monde Même maman le sait Chacal J'espère que tout ira mieux Juste comme tu as dit Les dieux me voient Oui Mais j'ai dit Ils sont vraiment Par majestie D'accord Allons-y Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La voilà à venir Hey Ma jolie princesse La seule parmi beaucoup de femmes Tu ne peux pas laisser les larmes couler de tes yeux Ça fera de toi une femme complète Je peux même mourir Pour vous donner le meilleur Alors tu ne peux pas t'inquiéter Car je ferai de tout mon possible C'est bon Ne pleure plus Tu dois être forte Tu dois être forte étant une femme Forte même des ventes Et tu dois aussi savoir que Tes soeurs comptent beaucoup sur toi Ça va bien Allez c'est bon Merci beaucoup maman Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada à d'aider à d'aider à d'aider mon âge à d'aider mon âge à moi qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il y a parle moi qui t'a offensé où sont tes soeurs est ce que l'une d'entre eux t'a offensé ma chère ma chère s'il te plaît lève toi alors s'il te plaît parle moi qu'est ce qu'il y a maman je revenais juste de voir mon ami oui et c'est là que je remarque il n'y a pas de la nourriture dans cette maison tandis que je ferai mon faim alors c'est la chose qui t'a offensé tu sais très bien que tu as l'accès à mon champ d'ignames pour récolter la quantité d'ignames que tu veux manger n'est ce pas hein tu as tous les pouvoirs de l'autorité va dans mon champ prend l'igname que tu veux j'ai pas envie de manger les ignames qu'est ce que tu veux manger de manger les ignames qu'est ce que tu veux manger parle moi j'ai besoin de manger la sauce remplie de viande après tous la future princesse oui c'est vrai la fille du roi mange tous ses dents elle a besoin c'est pas vrai tu as raison tu as raison c'est tu que je m'étais assis et je disais aux gens que mon père est le prochain roi d'eau mouka ah bon oui ah bon et ça c'est vraiment merveillez ma chère c'est très bien t'entendez l'entendre écoute c'est vraiment pour ça que je t'aime je sais que tu es l'unique fille qui reste à mes côtés tu n'es pas comme toutes ces filles insensées qui se prennent pour tes soeurs ces sorcières des bâtards tu y es mon unique et je t'aime beaucoup je t'aime aussi si exactement c'est ce que tu veux laisse moi te trouver un peu d'argent pour que tu prépares tout ce qui te plaît il est d'ailleurs mieux que ce royaume manque de roi même pour son temps sans que ce soit moi qui soit les rois je ne peux pas échouer je finirai par être le roi et être le roi c'est trop non mais c'est pas suffisant j'ai besoin d'un grand poisson et la viande suffisamment de poisson et de merci j'ai toujours su que tu es seul qui réjouit mon coeur bon d'accord va acheter ce que tu désires merci merci au bac à ou quoi tu t'appelles je n'ai que faire de ton ivronnierie parce que je vais te frapper mal tu es fou moi ose encore de me voir prochainement dire des bêtises je suis pas comme papa à qui tu dis n'importe quoi à tout moment tu vas m'enlever mes dents je vais te casser les dents moi le fils de cette terre tu vas me retirer mes dents pas de problème apprête toi parce que je fais maintenant je fais maintenant t'es tué viens 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 tu ne fais pas comprendre tu ne peux pas me défier c'est quoi ton problème essaie de te respecter toi qu'est ce que tu es capable de me faire tu vas me tuer tu vas me tuer moi et quoi ça ce n'est pas vrai tu vas me tuer moi est ce que je blessé ma tête ou bien tu m'as fait cogner quelque part tu vas me tuer bien alors bien cette fois ça va s'ébattre viens 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 non viens viens tu m'as fait tomber au bac à je vais te tuer où tu m'as fait tomber respecte toi tu m'as fait tomber tu as vu ce que tu as fait tu as vu ce que tu as fait qu'est ce qui se passe mon ami qu'est ce qu'il a fait demande à ton ami opaca opaca arrête c'est qui qui me tient es-tu un être humain ou bien un animal c'est qui qui me touche laisse moi je vais les tuer ça suffit pardon sois calme il est toujours petit ne suis pas sa taille pardon si c'est un petit il doit apprendre à respecter les grands parce que je ne suis pas son ami nous ne sommes pas pareils je suis le fils de cette terre il est un étranger il doit apprendre à me respecter respecte moi respecte moi oh c'était pas toi désolé je suis désolé laisse moi calme toi ça suffit tu peux aller remercier ton dieu chose sans importance tu marches par ci par là comme si tu valais quelque chose ne sais pas qu'ici tu es un étranger pendant que moi le fils les vrais fils d'oomwaka est en train de parler et toi un illégal immigrant tu oses même ouvrir ta bouche parce que ton père veut aussi savoir être sur la liste de gens qui veulent juger son royaume et tu penses que vous êtes déjà arrivé fais attention si tu ne sais pas va poser la question je suis pas un étranger et je n'ai pas du temps que tu as parlé ça suffit pardon calme toi il pense qu'il est qui garçon stupide tu allais me permettre d'en finir avec lui il allait avoir la leçon de sa vie et la prochaine fois qu'il verra quelqu'un comme moi et que son nom commence par au bois il n'osera plus je suis parti c'est bon pardon ne te bat plus d'accord merci énormément où vas-tu je pars voir mon ami est-tu sûr que j'ai un temps de partir voir ton ami ou bien tu vas faire autre chose parce que je vous connais bien même ta famille vous êtes le roi de la route je n'ai pas peur la prochaine fois que tu osera encore la prochaine fois que tu osera je vais te donner ce que j'ai gardé pour notre personne et tu oses parler un fils de ses terres pour un étranger un homme qui n'est pas de ton âge stupide je suis fatigué je dois maintenant rentrer papa tu as aimé c'est très bon c'est c'est quoi le problème maman ça c'est quel genre de bêtises de la même manière que tu as ravi la nourriture que tes enfants manger quoi ça t'a dérangé non dis moi et toi dis moi c'est toi qui a le droit de manger ici regarde je ne dirai rien ça me regarde pas mais écoute moi bien quand je serai prêt à sortir de ma bouche quelque chose ces terres vont trembler arrête ça tu ne feras rien très bien très bien allez arrête moi ça tu es très méchant un homme très méchant hein tu as ravi toute la nourriture que les autres mangeaient donc il ya que vous dès qu'il a fait la pouche pour manger dans cette maison venez manger maman maman donne moi à manger oh s'il te plaît maman donne moi cette nourriture je souffre pour la préparer maman donne moi non je faim tu ne mangeras pas qu'est ce que je fais ferme moi cette bouche ferme et là tu es là en train de manger tu t'es posé la question c'est des sœurs aussi au manger 1 on calme toi mais t'en fais pas oh et toutes les façons comme je l'ai dit je ne dirai rien je ne veux pas te toucher je ne veux pas c'est que tu détestes tu me détestes tu détestes ma fille ma très aimable fille avec qui je suis heureux tu nous est tous deux je ne veux pas à ce que je progresse je ne veux absolument pas que je puisse accéder au trône tu n'as pas été capable de me donner un fils mais aussi tu y est celle qui a commis cette abomination même devant moi tu as confisqué cette nourriture c'est une abomination et tu prédis faire du mal à ma fille c'est une autre abomination n'étant fait pas continuer mais je veux que tu saches quelque chose que tout est plein des pouvoirs penser que je vais échouer les marchés rapports ça ne marchera jamais ok les enfants vont manger cette nourriture j'ai dit j'ai pas rien ne t'en fais pas bien bien n'est tu pas rassasié n'est tu pas rassasié pourquoi est-ce que tu ne crois pas en ton père j'ai beaucoup d'argent et je vais t'en donner pour aller préparer beaucoup plus de nourriture vous êtes les bienvenus à cette réunion merci nous savons tous pourquoi nous avions convoqué cette réunion le problème de la royauté du moins qu'un c'est qui nous sépare et nous divise nous connaissons tous la vérité et nous savons ce que la loi dit au moins qu'à une tradition très très forte et c'est à cette tradition que nous nous tenons j'ai convoqué cette réunion afin que nous puissions profondément trouver solution à ces problèmes parce que les derniers jours de la sélection approche rapidement on est où je suis désolé je ne t'arrache pas la parole mais mon inquiétude est que nous parlions de ceci à plusieurs reprises qu'est-ce que vraiment qui nous empêche de me couronner roi de ces grands royaumes je ne sais pas qu'est ce qui nous retient encore car je suis le mieux placé j'entends que vous me couronner roi à ça c'est en moi je ne sais même pas comment dire je suis impatient nous savons tous ce que dit notre loi c'est yves et kwe qui doit être couronné après tout il a toutes les opportunités pour savoir ce qu'il doit faire aussi longtemps que avoir un garçon est confirmé ça c'est mon opinion tu as bien parlé mon frère idjokanga ça c'est vraiment la vérité la loi a été faite par nos aïeux et cette dernière peut être revue pour l'amendement il veut que vous voyez il est notre frère notre fils sa mère était de cette terre la mère de sa mère était de ces villages son arrière grand-mère de sa mère était aussi de ces villages alors il ya quelque chose que l'on peut tirer de la viande ou elle ajoutait de la viande ce qui donne plus de la saveur à la viande et alors lui il est illégal oui alors sa mère sa mère est de quel village non réponds nous arrêtons fait tout ça qu'il n'y a rien à prendre en compte oui écoutez je ne sais pas pourquoi vous compliquez ces problèmes pendant que nous avons ce que nous devons faire mon père était un très grand faisant de roi dans ces royaumes d'umwaka je n'ai jamais vu de choses pareilles je ne les ai jamais vu couronner quelqu'un qui n'a même pas un fils comme étant le roi de ses terres ça n'a jamais été fait au mien mais et nous ne pouvons pas nous asseoir à croiser les bras en regardant un illégal devenir le roi de ce royaume jamais j'étais né dans mwaka mais je n'étais pas né la nuit leur avoir donné le droit de se réunir avec nous ne signifie pas que un étranger a maintenant le droit d'entrer aussi dans la course au trône nous devons être très prudents ono oui oui c'est difficile à un visiteur de savoir là où l'eau de la plus sainte dans la maison oui en tout cas là vraiment tout ce que ibe kwe et ses frères sont en train d'évoquer ici comme raison ibe kwe n'a pas un fils et c'est connu de tous la loi dit celui qui n'a pas un fils ne peut pas être roi ibe kwe n'a pas un fils c'est simple que ça je suis le fils de ce village ce village m'a pas rejeté toutes les bêtises que tu dis ici ça ne reviendra pas aujourd'hui cette terre a fait de moi un homme riche d'umwaka si vous les doutez je vous permets d'aller visiter mon champ d'ignam juste une portion d'ignam ça suffira de l'air tous oui une autre portion d'ignam suffira pour ce village entier aujourd'hui si je deviens roi de ce royaume les personnes qui fera face de moi il n'y a personne qui peut se comparer à moi il n'y a personne uniquement avec une portion d'ignam suffira pour ce village et j'inviterai tous les rois de tous les coins et si ibe kwe devient igwe est-ce qu'il arrivera même à le faire pour notre village ou seulement ce dou moada oui oui vraiment alors je crois que le debat pour les trônes est clos vraiment en tout cas c'est convaincant je veux que tout le monde sache que ce trône-là est mien l'homme le plus fort c'est ça mon nom courageux de tous j'ai qu'a dénacé la bouche de certains ah vraiment je savais je savais la loi stipule que si tu n'as pas un fils ou des fils tu ne peux pas être couronné comme roi des notaires est-ce que tu entends ce qu'il dit on voit ici à quatre garçons quand bien même l'aurait perdu trois mais son premier fils est toujours en vie mais de quoi parlons nous mais pourquoi on s'éparpille pourquoi on embrasse les tours 1 la loi dit aussi que tu ne peux pas épouser une autre femme si ta première femme t'a déjà donné quatre enfants soit des garçons soit des femmes et il avec ses quatre filles ne sont pas pour nous un problème la loi a été très claire à ce sujet du moment il a été capable d'avoir des garçons même lui même on est conscient sur l'affaire des mamans des mamans des mamans papa des papas des papas n'a aucun effet ici oui on n'a pas besoin de ces excuses à fait qu'on croit qu'on croit qu'en moins de fêter le festival regarde toi en tout cas pourquoi de vous tout silencieux je pense qu'il y avait un groupe d'hommes qui est en train de rire vous m'avez vu et vous avez arrêté je veux que nous les fassions ensemble je veux qu'on rie tous ensemble allez allons-y on va côté 1 2 3 on y va pourquoi me regardes-tu comme ça y a-t-il un problème si vous êtes fâché comme je suis en train de rire alors je vais encore très fortement rire afin que vous fâchez encore très fortement donc c'est ça que vous faites 1 donc vous vous réunissez pour défier et aller à l'encontre de notre tradition ah je suis venu juste au bon moment je suis venu juste au bon moment attendez que je vous dise si vous vous arrangez à détruire notre culture je vous jure vous allez tout faire ça ne marchera pas vous allez tout faire ça ne marchera pas lisez d'abord sur mes lèvres je vous dis la vérité lisez sur mes lèvres écoutez moi regardez mes lèvres lisez sur mes lèvres je vous parle et vous devez suivre attentivement je vous ai dit lisez sur mes lèvres au godou à ou encore avec une forte intonation maintenant écoutez à ou encore à moi et ibekué aucun d'entre vous ne peut s'asseoir si ce trône et je pense que vous êtes déjà vous êtes disqualifié maintenant et pour toujours je suis le prochain roi de ce royaume et tout le monde est au courant même les dieux les esprits les dieux et tout ce qu'il ya dans ces villages est en train de me regarder tout le monde dans ces villages attend le jour je deviendrai ligue et commençant à dire igwe igwe obaka obaka igwe parce que je sais ce que je fais je bois je paye je mange je paye comme vous autres qui depuis toute votre éternité et vous n'avez même pas honte une seconde honte à vous tous j'ai dit honte à vous tous regardez il est quoi au nom où je suis désolé j'ai oublié de reconnaître votre présence qu'est ce qui m'a pris moi vraiment je commence déjà oublié le nouveau la personne qui est considérée comme étant le plus sage du village à la sagesse en personne la sagesse en personne tu es le vrai fils de ton père un homme de crainte un homme qui réunissait les gens un homme qui était toujours au milieu lorsqu'il y avait un problème et qui cherchait toujours à trouver solution les jours que tu as perdu ton père et papo no ou papo no ou et c'est un peu déjà bon j'ai tombe une très bonne personne qui trouve toujours solution s'il te plaît sois fort ça fait très mal je ne te comprends pas en tout cas tu as permis que ton père parte afin que c'est soi et toi qui puisse revenir les gens afin d'essayer de trouver solution à leurs problèmes mais t'es pratique pas je veux s'il te plaît que tu puisses continuer à jouer ses rôles jusqu'à ce que les ancêtres et nos dieux peuvent nous trouver quelqu'un qui peut s'asseoir sur ses trônes parce que les deux ne mettent pas ses trônes je sais que oua et ibwekwe ne mérite pas de s'asseoir sur ses trônes et rien ne peut le changer je suis les rois et tout le monde dans ces villages laissés des hommes stupides est-ce que je vous ai parlé personne ne veut continuer à parler mais ibwekwe tu ne veux plus dire quelque chose regardez moi comment cette fois-ci garde silence la vérité blesse mais le reste quand même la vérité oua et au moins je sais que nous devons dire des choses parce que nous sommes les faiseurs de roi c'est moi qui entronise le roi et je mettrai sur la tête de l'eau froide et mon dieu choco biama merci d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui je continuerai à dire la vérité jusqu'à ce que le temps arrive quelque chose pas mal ne le remarquez vous pas maintenant il est temps que j'ai pâte que je m'en aille oui 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 au moins je leur dis la vérité ça c'est vrai avez-vous vu ce qui venait de s'est passé 1 donc on se réclame comme étant un homme riche dans notre royaume à au moins il ya quelque chose que je pense que nous devons élaguer en ce qui concerne l'exception de notre royaume n'a-t-il jamais été fait que le clan de ouan n'a jamais conquérir le trône pour une fois jamais ça n'est arrivé et ça ne se passera pas en entre temps tout le monde sait ici que je suis de la lignée royale si ce n'est pas à cause de la question dans le fils qui est en moi qui est en moi pour se tenir devant moi et se permettre de dire mon petit calme toi merci beaucoup qui tient et ibk je crois tous rentrent à la maison pour bien planifier parce que la façon dont je vois les choses cet homme en moi il n'est pas prêt à céder ses trônes et si jamais il accède à ses trônes à savez-vous que c'est un sacrilège je sais c'est le planifier au wifi face à un problème nous devons être et arrête d'avoir peur et sois un homme ceci est un problème de somme ce ne sont que des petits hommes qui peuvent aller s'échapper mais tout tombe de notre statut doit se conserter pour résoudre cette question c'est comme si j'ai jeté des loupes qui venaient de ma bouche parce que je connais ce que je suis en train de dire attend il choquera qu'est ce que tu dis je ne peux pas être ici et écouter comment tu m'insultes je ne suis pas en train de t'assurer tu m'insultes directement et indirectement tu me prends pour qui je n'étais pas je sais juste de parler de mon point de vue non elle est bonne voir elle est bonne non pourquoi tu peux dire de telle chose calme toi les gens de cette communauté nous entendait ça ne sera pas bien on va baisser nos voix et si le bataille allons-y allons-y vaincre cette bataille 1 et bébé qui est l'homme le plus puissant du moment mais c'est pas encore fatigué 1 ne pensez pas qu'à cause de certaines lois qui cherchent à l'empêcher d'être un roi il n'y soit pas et vous ne trouvez pas oui bien sûr je les pense aussi je les pense aussi et d'eau s'il te plaît va nous trouver quelque chose à boire ok ok d'accord est-ce que tu connais cette fille et les d'une ultime beauté et que j'apprécie beaucoup il paraît que ton père n'est plus intéressé dans cette affaire alors tu n'as qu'à la ferme et t'es laissé dans ce travail n'a plus aucun sens les femmes ne servent pas le vin de pal que dois-je faire pour que tu comprennes ça il est mon père est-ce que je ne peux pas lui servir alors doit-il fermer les choses parce qu'il n'a pas un garçon tant qu'il est une grande fille comme moi ça ne te concerne à rien est-ce que je t'ai frappé donc les gens ne peuvent pas parler en fait chabot je ne suis plus intéressé à consommer ici encore moi je m'en vais au gars allons-y au gars et calme toi relax c'est quoi son problème c'est quoi ça n'est ce pas la fille des becquets je ne suis pas égaux alors ne me pointe pas du doigt et c'est quoi ton problème que je sois la finis des becquets ou pas si tu n'as pas envie de prendre la bière tu peux partir comment oses-tu comment oses-tu nous parler sur ces temps surveille tes manières ne vois-tu pas qu'il a l'âge d'être ton père plus vieux que je le suis surveille ta langue surveille ta langue ou c'est parce que nous avons refusé de soutenir ton idiot de père pour qu'il ne devienne pas le roi attendez que je vous dise quelque chose que vous soutenez mon père ou pas sachez qu'il deviendra roi et vous n'avez rien à faire pour ça qu'est ce que tu racontes maître jeune fille nous venons ici pour prendre notre boisson et si tu commences à nous manquer du respect on n'aura plus venir je ne veux pas que quelqu'un met du poison dans ma boisson tu veux dire que nous approchons les gens ici avec notre bien mon père sera au courant on doit partir à l'enjeu prendre ton vin quel argent quel argent tu es en train de me demander et même si on a goûté ce qu'on doit payer on doit pas payer laisse moi laisse moi laisse moi on va rien donner et d'ailleurs on fait un rapport à ton père je n'aime pas la manière dont le jeune de ces villages insultent le vieux de ces villages rien moi par exemple à ces filles je n'aime pas la manière dont elles nous parlent ça m'embarrasse elles nous ont insulté à bout à quoi penses-tu une fille qui est déjà en train de s'imaginer comment est ce qu'elle va devenir la princesse d'oumouka n'as tu pas remarqué la déception que nous avons tous eu hein c'est un goût ma casse tout est vraiment stupide et d'ailleurs nous allons arrêter les pas qui a dit que nous la patronisons pas nous patronisons son père parce que son père est un bon tireur de vin je pense que la solution avec cette fille c'est que je devrais aller parler avec son père oui je vais lui parler pour qu'il puisse avertir sa fille sinon et bref pas des sinon il va seulement interdire sa fille mais je te rappelle que son père est un grand supporter du bébé maintenant je vois d'où ce jeu est recommencé je devais l'avoir su depuis longtemps maintenant je vois pourquoi le père il parle toujours en bien dit bébé oui donc c'est ça oh je vois maintenant nous allons arrêter de fréquenter ses shops c'est tout moi ce que je vois c'est que son père est un bon tireur de vin comment ça voilà voilà qui vient elle est aussi en train de marcher elle en train de dentiner elle dentine elle avance aussi elle dentine elle avance aussi je l'interdit d'avancer mais quand je suis toujours d'avancer tu veux passer d'accord vas-y passe je vais te voir passe je te dis mets toi à genoux juste parce que ton père a donné naissance à des belles filles ne te donne pas le droit de marcher partout dans ces villages comme si tu étais la ds 1 et il est allé même plus jusqu'à tes dors noter et maintenant tu penses que tu as les trois regarde l'exposé dire si tu n'apprends pas à baisser tes épaules c'est moi même qui veut les casser mbaka est une rapide de force tu penses que tu es qui dans ces villages opaca même si tu es un ivron ne critique pas mon passé menti entendu ne critique pas mon passé sinon je vais utiliser les fouets pour te fouetter regarde comment tu es un fou attends 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 je suis là essaye c'est moi de faire ce que tu veux faire à toi et c'est et je te jure et c'est même de passer c'est moi si tu verras ce que je vais te faire écoute moi si tu sais que ta mère ne pas une femme passe pas cette ligne que j'ai passé pour toi en fait essaie de passer celine si je ne te transporte pas dessus et que je te montre à tu courbes et tu cours au kéké et que je te ramène encore et que je te jette par terre et que tu tombes comme ça tu penses que je vais blaguer avec toi moi je t'ai pas et tu veux passer passe alors je vais te voir tu veux savoir la matière avec laquelle je suis fait n'importe quoi les dieux sont sages et ils s'accourent et n'ont pas donné à ton père un petit garçon si même par aventure ou je ne sais pas ce qui pourrait arriver et que ton père arrive à avoir un garçon aussi par hasard ton père devenait le roi alors le genre comme toi tu vas commencer à nous gifler tous et même sur ta paix princesse allez pas princesse bonjour tu gifles c'est ce que je vois en toi tu dois apprendre à te rabaisser et les dieux elles mêmes vont te relever n'importe quoi une fille qui s'est surestime que les dieux te punissent d'avoir ouvert ta bouche pour dire n'importe quoi que les dieux puissent te fermer cette bouche tu es un ivron et tu continueras à prendre de la bière jusqu'à ce que tu vas mourir je vais traverser cette ligne et tu vas rien me faire je vais te mettre toucher mais je vais te dire ça mon père viens essayer essaie seulement de passer cette ligne et je vais te montrer la matière je vais passer je vais piétiner ça je vais piétiner ça un fou un enfant tu m'as jeté du sable toi là Attends, attends, tu vas voir Je vais dire ça à mon père Je vais dire ça à mon père n'importe quoi Regarde le fou Attends, je vais te suivre Je vais te suivre Je pars directement Attends, je vais te suivre Je vais dire ça à mon papa Je vais te tuer aujourd'hui Tu es fou, tu continues Tu continues Je vais te suivre Attends, 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 je pars dire à mon papa Je vais te suivre Moi-même, je vais t'apprendre à t'humilier N'importe quoi Regardez-moi cette fille Ça, ce n'est que le commencement Tu ouvres ta bouche et tu oses m'appeler un fou Tu verras ce que Dieu te fera La prochaine fois que tu me verras et tu vas me défier Je t'assure, tu ne vas pas aimer ce que je vais te faire Je vais t'engrosser Imbécile Avec une fille en guise Il veut devenir le roi En tout cas, il ne veut pas devenir le roi aussi longtemps que je suis en vie Je ferai mieux d'être le roi A la place de ton père Je t'ai déjà dit N'importe quoi A chaque fois que tu me verras venir Laisse-moi te dire Si tu me vois venir par ce chemin Tu dois prendre un autre chemin Parce que je vais continuer à te terroriser Jusqu'à ce que tu te repentes Si tu ne changes pas Tu verras ce que je vais faire Je vais t'engrosser Et tu verras comment tu vas commencer à marcher N'importe quoi Je vais continuer à dire la vérité Et ton père ne sera pas le roi Dis-leur que je l'ai dit N'importe quoi Tu penses que tu peux te montrer dans ce village Comme si tu étais la plus belle C'est bon Tu as vu ce que je te fais aujourd'hui Tu as vu Tu as vu A chaque fois que tu me verras Si je passais par ce chemin Tu dois changer le chemin Tu dois changer le chemin Je t'ai déjà dit Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Papa Regarde mon corps Tu as vu ce que cette ivrogne m'a fait Ivrogne ? Oui Opaka Regarde tellement ce qu'il m'a fait Regarde t'as vu Qu'est-ce que tu lui as fait ? Rien du tout Rien ? Oui A la boutique des égans Et en rentrant chez lui Il a commencé à me dire des bêtises Papa Il me disait que je suis trop fier Et que mon papa ne deviendra jamais roi Et le pire de tout Il m'a traité d'une folle Ok Et qu'est-ce qui a été à la base De toute cette situation ? Papa Je n'ai rien fait du tout Je lui ai dit C'est moi de s'occuper de ses affaires C'est tout Papa Il m'a renversé de sable Et il m'a dit que je suis une folle Comment moi t'as fait Vraiment je peux être une folle ? Ok Ce n'est pas un grand problème Ce n'est pas grave Va te reposer Lave-toi Quand j'irai chez cet idiot Il en a déjà fait assez Et moi j'en ai toléré suffisamment Et je ne suis plus prête Allez laissé continuer Non Va prendre bar Merci papa Va prendre bar Je ne suis plus prête Je n'ai rien fait du tout J'ai rien fait du tout Vraiment je suis une folle Je ne suis plus prête Je n'ai rien fait du tout Sous-titrage ST' 501 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 Comment je peux être méchant ? Comment est-ce que je peux passer mes jambes comme ça ? Ah, c'est bien fait. Je pense que tout le monde va bien. Mais répondez-moi non, y a-t-il un problème ? Vous avez faim ? Écoutez, il y a quelque chose que je vais maintenant vous dire. Je sais que ce n'est pas très bien à chaque fois que je passe, lorsque je rencontre les gens de ma communauté et que je puisse passer comme ça. Laisse-moi venir, vous dire pourquoi je me plains. Je ne me plains pas parce que je veux que vous agissiez, mais au moins pour que vous compreniez cela. Mais avant que je dise quelque chose, attendez d'abord que je puisse avoir une place et qu'on puisse parler comme des gens venant d'une même communauté. Les gens vraiment d'une même communauté, attendez que je m'asseille. S'il vous plaît, je suis là. Et comme j'étais en train de dire mes amis, je peux voir que vous êtes ceux-là qui donnent de la paix. Parce que quand tu rencontres ceux-là qui donnent de la paix, tu vas savoir. Et comme je vous ai vu, vous êtes ceux-là qui donnent de la paix. Mais s'il vous plaît, je veux me plaindre quelque chose chez vous. Mais avant d'abord que je puisse me plaindre, regardez mon corps. Vous avez vu mon corps ? Vous avez vu ce que cette fille m'a fait ? Elle m'a jeté par terre. Elle m'a presque tué cet après-midi. Mais je sais pourquoi je l'ai laissé partir sans que je la touche. Vous savez pourquoi je l'ai laissé partir ? C'est parce que je ne peux pas salir mes mains avec du sang. Je suis si innocent pour porter le sang d'une fille stupide sur mes mains. Sinon, j'allais même l'égorger cet après-midi et qu'elle meurt. Je lui ai permis de partir à cause de la paix. Vous voyez, Ibeko et Owa, ils ne peuvent jamais. Ils ne vont jamais devenir, à moins que je meure, pour qu'ils deviennent le roi de ce royaume. Mais tant que je suis vivant, ils ne vont jamais le devenir. Qu'ils oublient d'ailleurs tout ça. Et vous savez pourquoi je vous l'ai dit ? C'est parce que tout le monde dans cette communauté ne va pas bien. Tout le monde dans cette communauté est en train de se comporter de sa propre manière. Même quand tout le monde peut changer, vous ne pouvez pas changer. Et c'est pourquoi je vous l'ai dit. Je veux que vous l'ayez dans vos oreilles. Je ne veux pas que vous puissiez faire quelque chose d'autre. Mais au moins, ayez-les dans vos mémoires. Car une fois que moi, Obaka, je me permets de vous les dire, gardez-les comme un secret. Mais pour moi, je sais que vous allez vous demander, vous allez dire, non, cet homme est un ivronne. Je ne suis pas un ivronne. C'est vrai qu'avant, j'ai prenait quelque chose. Mais aujourd'hui, je vous parle avec mes yeux clairs. Je n'ai même pas pris quelque chose. Je n'ai pris aucune boisson. Je vous parle avec tous mes sens, avec tous mes yeux. En fait, touchez-moi et toquez. Je pense que je me suis fait comprendre. Alors, prenez très bien soin de vous. Et que les dieux de nos terres vous protègent. Qui vous préservent. Et que vous ayez un bon avenir. A tout ce que vous allez toucher. Que cela avance. Et ça va prospérer. Moi, j'ai parlé. Je dois maintenant partir. Mais j'espère que vous allez rentrer à temps à la maison. Parce que si vous restez ici, il y a de méchants. Il y a des très grands méchants. Alors, je dois maintenant partir. J'ai oublié. Êtes-vous marié, femme ou bien frère et sœur? Vous n'avez pas envie de parler? Je sais que vous êtes timide. Vous êtes timide. Ça, c'est quoi que vous êtes timide? Je vous connais bien. Vous êtes timide. Laissez-moi partir. Nous allons nous voir plus tard. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Vous êtes déjà bénis. Les dieux vont bénis le matin. Les dieux vont bénir la nuit. En fait, tous les jours de votre vie, vous êtes bénis. C'est Obaka qui a parlé pour les codes de Dieu. Je dois maintenant partir. Hey! Ok. N'oubliez pas de rentrer à terre à la maison. Parce que ici, il y a de méchants. Oh yeah. Apera se s'asseoir.